J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 15h44. Il fait nuit, c'est un truc de ouf. C'est hyper... Il pleut, c'est moche, c'est... Voilà, juste un peu pleut. Du coup, aujourd'hui, nouveau vlog, on va faire du rangement. On va notamment enlever les décorations de Noël, donc le sapin et tout. Il y a ma chaîne qui arrive le lundi, donc je suis trop contente. Je vais la revoir. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog, je pense. Et donc aujourd'hui, rangement, déco de Noël. Je ne sais pas si je garde les petites décos là comme ça, parce qu'en fait, on ne peut pas ouvrir le balcon à cause de ça. En même temps, qui va ouvrir des fenêtres alors qu'il fait moins de 3 dehors ? Personne. Mais c'est vrai que c'est chiant pour ouvrir. Je ne sais pas non plus si je garde ces petites décos ici. On va ranger tout ça. Je vais reprendre mes petits bacs. Qui sont au-dessus du dressing. Désolée, je n'ai fait aucun effort aujourd'hui. Je suis en pull. J'ai dormi 3 heures, je n'en fais plus. Du coup, je vais prendre ces petits bacs-là. Et aussi, il faudrait que j'achète de nouveaux bacs pour ranger en dessous de mon lit. Je vais prendre donc ça. Je vais essayer de mieux réorganiser mes bacs. Mais en fait, je n'arrive pas. Attendez, je vous montre. Donc là, en fait, c'est mes bacs où je mets les décorations de Noël à l'intérieur et tout. Et en fait, en dessous de mon lit, il y a aussi des bacs. Sauf que là-dedans, il y a des trucs. Genre vraiment, c'est de la merde. C'est des choses que je n'utilise plus depuis une belle lurée. J'aimerais bien trier. Sauf qu'en fait, il faut soulever le lit. Le lit est extrêmement lourd parce qu'il faut soulever et le matelas et le sommet et la structure du lit. Moi, avec un seul bras, je n'y arrive pas. Du coup, il faudrait peut-être que je demande à mon voisin de venir m'aider pour soulever le lit. Pour prendre les bacs. Donc voilà, on va faire ça aujourd'hui du rangement. Enfin, quoi que le rangement, il est... Enfin, on a porté assez bien rangé, je trouve. Mais donc, avant de faire le rangement... Je vais m'asseoir quelque part où il y a de la lumière. C'est une catastrophe. Là, c'est pas mal, non ? Contre-plongée. Bon, je vous mets comme d'habitude au spot unboxing. Écoutez, il n'y a que ça de fiable. Essayez un. Donc cette partie de vidéo est en collaboration avec le site WhoWeOr. C'est un site de bijoux français que je connais depuis maintenant un an, je crois. C'est la troisième fois maintenant que je collabore avec eux. J'adore, 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 j'adore. C'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Ils ont vraiment une très très belle éthique. Donc c'est une entreprise française. Donc là, c'est vraiment cool. Même s'ils ont un petit nom anglais, c'est français. Et ce qui est cool, c'est que les matières premières des bijoux sont issues du RJC. En fait, c'est des matières éco-responsables. Ils livrent partout dans le monde. Ils donnent aussi des sous à des associations. C'est trop trop bien. En fait, à chaque vente, tu peux donner 50 centimes à l'une des associations qui te sont proposées. Donc t'as par exemple la SPA, la vie contre le cancer, etc. Donc ouais, ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ils sont aussi très très bien notés. Ils sont je crois à 4,8 sur 5. Donc vraiment, il n'y a que des bons retours à chaque fois. Les bijoux, ils tiennent très très bien. Moi, je ne porte que ça. Tous mes bijoux, je porte que ça. Ils sont vraiment beaux. En plus, c'est du plaqué or et c'est de l'argent 925 ou de l'argent massif. C'est pas du lacet inoxydable. Les trucs comme ça, moi, je déteste. Je trouve ça pas du tout joli. Je préfère, moi, le plaqué or et l'argent. Je trouve ça tellement plus joli. Ça tient tellement mieux. La couleur de l'or est vraiment très jolie. Je vous montrerai des petits close-up. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous montrer. Mais en gros, toutes ces bagues-là que j'ai, je les avais déjà reçues avant et je vous ai déjà montré. Donc je ne vous les remontre pas. Mais j'ai une toute petite nouvelle. C'est cette bague-là avec la petite croix. Je la trouve vraiment trop trop jolie. À chaque fois que je la porte, tout le monde me demande où est-ce que je l'ai achetée, etc. Et je vous dis que c'est sur le site de Who We Are. Et franchement, j'aime trop. Et j'ai aussi craqué pour deux petits bijoux. Donc ce premier colis, en fait, que j'avais déjà acheté à H&M, genre un truc de toc et tout. Et j'avais beaucoup aimé le motif. Du coup, il n'a pas vraiment tenu, vu que c'est du toc. Donc quand je l'ai vu sur le site de Who We Are, en plaqué or, je me suis dit, bah tiens, j'adore le motif. Donc en plus, c'est un colis très très fin. Il est très joli. Je adore ce genre de colis, il est fait trombone. J'ai aussi les bracelets, il est fait trombone en argent. Et le dernier colis, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un colis un peu ras de cou avec des petites vaguelettes. Je le trouve magnifique. Je trouve qu'il fait tout à une tenue. C'est vraiment très très joli et les détails sont vraiment beaux. Enfin, c'est très bien travaillé. C'est vraiment une... J'adore, moi, leurs bijoux. Ils tiennent très très bien. Je ne porte que ça. Tous les jours, vous me voyez avec des bagues et des colliers de Who We Are. Le Petit Soleil, c'est aussi Who We Are. À chaque fois, on me demande où il vient, si ça vient de ce site-là. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et je suis trombone parce que j'ai donc un code promo pour vous. À chaque fois, on me demande un code promo de cette marque-là. Et je lui dis, bah ça, en fait, ça ne dure qu'un mois. Donc je n'en ai pas un toute l'année. Donc là, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Là, c'est Pandapi 15, qui donne 15% sur tout le site. Et en plus, c'est vraiment pas cher parce que quand j'allais, par exemple, à des enseignes concurrentes qu'on connaît tous, les plaquets or, les bagues vraiment comme ça, vraiment stylées et travaillées, c'était vraiment très très cher. C'était autour de 70,80€ minimum. Là, c'est entre 30 et 50€. La bague, c'est vraiment pas cher. Je trouve en tout cas. Et en plus, vous avez moins 15% et vous donnez 50 centimes à l'association. Donc franchement, je trouve vraiment pas ça cher du tout. Si vous voulez faire des cadeaux, en plus, pour la Saint-Valentin, il livre aussi très rapidement. Moi, j'ai reçu mon colis, je crois, en un jour ou deux jours. Franchement, c'est très rapide. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'informations. N'hésitez pas. Franchement, je vous le conseille à 100%. Donc, c'est parti pour le rangement. Du coup, là, ce que j'aime bien faire, c'est de prendre mon téléphone, mettre Spotify. Et le mettre sur la télé. Avant, je le mettais juste sur mon téléphone. Tout le monde s'en fout. Je le sais, tout le monde s'en fout royalement. Maintenant, je le mets sur ma télé. Du coup, j'ai un meilleur son. Vraiment, je suis une fragile. Love me or leave me. Je suis morte. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voilà où j'en suis. Il n'y a plus de batterie. J'ai un peu vidé des boules blanches qui étaient là-dedans que je n'aimais plus du tout. Je les ai vidé. Je les ai mis dans un sac comme ça. Ça m'a fait un petit peu plus de place pour mes nouvelles boules blanches parce qu'en fait, on ne pouvait même pas fermer le bac. Donc là, c'est très très bien. Là, j'ai mis aussi mon petit truc comme ça du sapin. Je trouve ça trop trop beau. Là, c'est les boules rouges en fait. Les boules rouges, etc. Je voulais mettre le chouchou là-dedans. Sauf qu'en fait, au niveau hauteur, ça n'a pas trop passé. Et je n'ai pas envie d'appuyer parce qu'en dessous, c'est les boules. Je me suis dit, ouais, j'enlève toutes les boules. Je mets le chouchou en dessous et je mets les boules par-dessus. Mais j'ai une flemme qui vient de s'installer en moi. Parce qu'en plus, j'ai Rodolphe à arranger. Vous voyez la taille de Rodolphe ? C'est extrêmement gros. Je ne sais même pas si ça va passer dans mes bacs là-bas. Ça peut le faire ! Non, je vais le mettre là-dedans alors. Ouais, on va faire ça. Ça m'évite de tout ressortir. Donc, je voulais aussi vous montrer ça, cette petite guirlande. En fait, de base, les guirlandes qui étaient là, là, enfin, les guirlandes qui sont là, de base, en fait, elle est comme ça, la guirlande. Vous voyez comment c'est hyper... Hyper cheap. Du coup, j'avais tout refait. J'avais rajouté des pommes de pain. J'avais rajouté des petits trucs rouges, etc. Et ça avait donné ça. Donc, je suis trop fière de mon résultat. Mais en tout cas, voilà, ça, je vais les mettre, je pense, là-dedans. Ouais, c'est bien, j'avance bien. Je suis contente. Je vais enlever les housses de coussin. Je vais aussi les ranger là-dedans. Et ouais, j'avance bien. J'ai laissé quand même quelques petits gugusses, là, où je mets bien. Genre Roger, Bernard et Lilliputien. Je ne sais pas son prénom, mais bon. Il faut que je décroche ça aussi, là-haut. Mais sinon, on avance bien. Ah, moi, j'ai ça, il lui fait plein de bêtises. Il prend les guirlandes, il les mange, il court partout, il touche aux boules, j'en peux plus. Bon, eh bien, voilà, j'ai pu retirer toute la déco de Noël, sauf la petite composition. Là-bas, il faudrait que je coupe un petit peu les jacentes qui sont mentes. Là, ça y est, il n'y a plus le sapin. Ça y est, il n'y a pas personne. Donc, j'ai gardé quand même quelques petits trucs. J'attends que les roses de Noël, elles se fannent pour pouvoir les retirer après. Mais déjà, voilà pour tout ça. Écoutez, je viens d'avoir une idée, j'ai envie d'avoir des néons. Ça passe là tout le long de l'encadrement, même peut-être là, en bas. Je vois que ça fasse comme ça. Après, ça s'arrêtera là, je pense. Genre comme ça, comme ça, comme ça. J'en ai vu sur Shein, mais aussi on est à Xiaomi. Après, elles sont un peu chères sur Xiaomi. Mais sur Xiaomi, en fait, tu peux les rallonger. Donc ça, c'est bien, mais c'est un peu cher. Mais j'ai rien beaucoup à voir un truc comme ça, genre des néons, là, j'aimerais trop. Là, actuellement, ça se présente comme ceci. C'est le bordel. Je ne sais même pas si ça va rentrer en dessous du lit parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur. Donc pour l'instant, je ne peux pas les mettre en dessous du lit vu que je n'ai que deux bras. Je ne peux pas. Donc voilà déjà pour ça, une chose de faite. J'ai nettoyé le sol et tout. Franchement, tout nickel-chrome. C'est trop trop bien. Hein, M.Ciao ? Donc là, ce qu'on va faire, on va manger de la raclette. Ça fait... C'est pour deux, trois personnes. Écoutez, moi, ça va me faire deux repas. La raclette, j'ai envie d'une raclette depuis je ne sais pas combien de temps. J'en peux plus. Donc j'aime faire une raclette. Il y a des champignons, il y a des tomates, il y a tout. Mais je suis complètement débile. Je ne vous ai même pas montré la galette des rois que j'ai reçue. Ils m'ont... Je suis vraiment débile. Ils m'ont envoyé donc un cidre doux. J'aime trop le cidre doux. Donc ça, je boirai avec mes voisins, si on se voit pour la galette des rois. Et j'ai déjà goûté la galette des rois. Donc voilà pour la galette des rois, comment c'est ? Genre, j'ai déjà goûté une part. Je n'ai pas eu la crève encore. Donc je vais m'en reprendre une ce soir. Et trop contente. Franchement, elle est super bonne. Franchement, je suis ravie. Il est venturé quelques et voilà ma raclette. Ça ne fait pas trop pitié. Je suis morte. Du coup, j'ai fait une raclette comme ça parce que vraiment la flemme de sortir tous les trucs juste pour ma personne toute seule. Hop. Et puis après, on va se regarder un petit truc à la télé. Je ne sais pas quoi regarder en ce moment. Après, il y a plein de conneries. Genre d'Ycouple Parfait ou je ne sais pas trop quoi. Sur W9 ou sur TFX, je ne sais plus. On va regarder des conneries comme ça. Eh, ce n'est pas joli ? C'est magnifique. Nous sommes quelques jours plus tard. On ne va pas se mentir. On est quasiment plus d'une semaine plus tard. Je n'ai pas continué le vlog parce qu'en fait, je ne me sentais pas trop trop bien. Après, cette semaine-là aussi, c'est ma avant-dernière semaine de partiel. Et vraiment, j'étais très fatiguée mentalement par l'an. Vraiment, j'étais épuisée. Il y avait beaucoup de choses qui se sont passées là et qui m'ont achevée. De toute façon, je vous en ai parlé sur Instagram. Là, en fait, on est le samedi. On est la veille de la publication du vlog. Je vous en ai parlé sur Instagram et merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien. J'ai reçu une vague... Enfin, une vague... Un tsunami d'amour. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur de voir autant d'amour. Et merci beaucoup encore une fois. Ça arrive d'avoir des downs. Moi, je ne suis pas une meuf qui fait vraiment semblant sur Instagram en mode « Ah, la vie, elle est belle et tout ». Non, la vie, elle n'est pas belle. Il y a des fois où ça fait chier. Voilà, ça fait chier. Et voilà, j'ai eu un gros down. Je l'ai encore ce gros down, malheureusement. Je ne me sens encore pas trop bien. Je suis un peu pas trac et tout. Et j'espère que voilà, après... Enfin, mercredi, là, c'est fini mes partiels. Et j'espère que ça va aller beaucoup mieux. Vendredi prochain, j'ai une soirée. On va pouvoir tout oublier avec mes copains et copines. Donc, vraiment, j'ai envie d'oublier ce semestre qui a été horrible pour moi. Vraiment, je l'ai très très mal vécu. J'ai essayé d'être forte et tout, mais vraiment, je l'ai très très mal vécu. Et là, mon corps en prend un coup vraiment beaucoup. Voilà, j'ai beaucoup, 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 beaucoup maigri. C'est un problème parce que je ne mange strictement rien. Parce qu'en fait, dans mon cerveau, ça ne va absolument pas. Donc, c'est pour ça que j'essaye de prendre soin de moi, etc. en ce moment. Et dès que ça va un petit peu mieux, bah hop, je me prends une autre plaque dans la gueule. Des claques qui ne sont pas du tout justifiées et pas du tout légitimes. Je n'ai rien fait pour. Vraiment, je ne fais que subir, je vous avoue. J'essaie de me remettre en question, mais j'y arrive pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, je ne suis pas trop bien. Je suis désolée de finir ce vlog sur une note un peu négative. Mais voilà, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Je pense que vous le savez. Et vous me suivez aussi pour ça. Pour le fait que je vous montre vraiment la vraie vie. Je ne peux pas vous dire que je vais super bien alors que je ne vais pas bien. Donc, voilà, j'espère revenir en force dimanche prochain pour un second vlog. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Peut-être que je vais refaire des petits stories, etc. Peut-être que ça va aller mieux. Parce que vraiment, quand je vous parle sur Insta, ça va beaucoup mieux. Genre, vous m'avez donné tellement d'amour. Vraiment plein de conseils, plein de choses comme ça. Je vous en remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur. Vous êtes incroyable. Voilà, vous êtes vraiment incroyable. Tu sais, parfois, on se focalise un petit peu sur le négatif. On se focalise sur le négatif souvent. Et on oublie le positif. C'est comme par exemple, quand tu donnes une feuille blanche avec un point noir dessiné dessus. La personne va te dire, écoute, ce que je vois sur la feuille, c'est quoi ? C'est le point noir. Ils ne vont pas regarder la partie blanche de la feuille. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est... Ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Vraiment du mal à voir tout ce qu'il y avait autour. Et quand j'ai reçu votre tsunami d'amour, ça m'a fait vraiment du bien. J'ai eu une claque dans la gueule en me disant, « Isa, t'es vraiment conne. » Donc, bref, voilà. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vais finir de monter cette vidéo-là. Et j'espère en tout cas sincèrement que ce vlog vous aura plu quand même. Même si je sais qu'il était un petit peu court. Je suis désolée. Je sais que vous aimez bien les vlogs de 40 minutes là. Je vous avoue, je n'avais pas trop la foi. Je n'avais pas trop trop bien. Mais bref, voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos sévicherons juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501